Musique Et salut les bichons, c'est Seb pour Bichon TV, j'espère que ça roule, que vous avez la frite, la patate. Bienvenue dans cette nouvelle Pause Café qui va porter aujourd'hui sur le côté logistique avec des solutions de rangement et de mobilité proposées par Bizline. Parce qu'un chantier qui se déroule bien, c'est aussi un chantier organisé avec des solutions de rangement pratiques, qu'elles soient facilement empilables et transportables pour passer de l'atelier au camion et du camion au chantier. Il nous faut donc pour ça deux éléments, une solution de rangement et une solution de transport associé. J'ai pour ça à ma disposition deux bacs de rangement, un chariot à roulettes et un diable qui sont pour moi vraiment trois éléments complémentaires. On a d'un côté un diable que je trouve ultra qualitatif en aluminium qui a été pensé pour prendre vraiment le moins de place possible. Pour ça, on a une hanse rétractable, des poignées et des roues orientées à l'intérieur et un plateau rabattu. Et grâce à ça, replié, il fera 103 cm de haut, 59 cm de large et 9 cm d'épaisseur. Franchement, autant dire que dalle par rapport à un diable au classique. Pour le déplier, ce n'est pas compliqué. On a un gros bouton rouge qui va libérer la hanse. On rabat les poignées vers l'extérieur. On fait de même en basculant de plateau qui, par un mécanisme astucieux, entraînerait à son tour l'orientation des roues. Tiens, est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça un diable ? Alors, l'explication viendrait probablement du fait qu'à une certaine époque, l'orientation des poignées était associée aux cornes du diable. Il faut quand même sacrément avoir de l'imagination. Tu as vu, je fais bien de diable. Avec ces 10 kg, il va nous permettre de transporter nos bagues de rangement pour passer de l'atelier au camion et du camion au chantier. Et bien sûr, tout ce qu'on aura besoin de trimballer jusqu'à 200 kg, ce qui fait quand même un joli petit ratio. Une fois qu'on arrive sur notre lieu d'intervention, on n'aura plus qu'à transférer les caisses du diable pour les passer sur le chariot à roulettes. Alors, comme vous vous doutez bien, ce chariot est parfaitement adapté aux boîtes de rangement d'Iseline. Mais si vous possédez déjà d'autres box avec des dimensions au maximum de 57 cm par 37 cm, vous pourrez parfaitement les mettre dessus. Il a 4 roulettes mobiles qui, avec son support, encaissent jusqu'à 300 kg. Autant dire qu'on va vraiment pouvoir lui charger la mule. Ça, ce n'est pas trop une expression de la capitale. Il a 2 poignées de chaque côté et également 2 crochets à ressort qui vont lui permettre d'accoupler d'autres chariots entre eux. Pour les trimballer. Là, je ne suis pas vraiment sûr de l'utilité pour l'artisan. C'est plus réservé au secteur tertiaire. Mais j'ai vu certains artisans détourner ses premières fonctions pour accrocher simplement une ficelle dans le but de promener leur chariot. Ça, c'est un gentil nounours. J'ai envie de dire, pourquoi pas. La grosse caisse qui peut contenir, d'après mes calculs savants, 43,5 litres utilisera pratiquement toute la surface du chariot. Tandis que le plus petit prendra quant à lui la moitié. Donc, on pourra placer deux petits bacs côte à côte. Ils sont prévus pour être empilés les uns par-dessus les autres. Bah, si tant est que vous en ayez plusieurs. Et autre petite subtilité d'empilement. Le plus petit va rentrer en appui placé dans sa longueur sur la largeur du plus grand. Attends. Le plus petit porte sur ses appuis en largeur sur les longueurs du plus grand. Enfin bref, tu peux le mettre dedans sans qu'il soit complètement par-dessus, ni complètement dedans. Alors, ces box bien structurés pour encaisser les mauvais traitements sont munis de couvercles recyclés montés sur des charnières qui s'ouvrent en deux parties intégralement. On va tester un peu le diable. Alors, j'ai trouvé ma plaque vibante le plus lourd que j'ai à ma disposition. En fait, j'ai quand même 90 kg. J'ai des roulettes. Normalement, je n'ai pas besoin du diable parce que je me suis équipé de ça quand je l'achetais. Mais on va voir déjà avec 90 kg ce que ça donne. Ça fait déjà une sacrée bête. Déjà 95 kg, ça le fait déjà pas mal. La 200 kg à mon avis. Ça y va. On va voir si je la redescends et que je ne prends pas tout dans la gueule. Je vais mettre un pied sur la roue. Ben voilà, impeccable. Bien souvent, quand on pense investissement de matériel, on a tendance à réfléchir, j'ai envie de dire, surtout au début, à l'achat d'outillages pour nous faciliter la vie, augmenter en même temps notre cadence, notre productivité, mais bien souvent au détriment de sa logistique qui pourtant impacte tout autant ces deux facteurs. Et j'ai envie de dire, c'est bien normal parce qu'un outil est quand même plus concret dans nos esprits. Mais bon Dieu, quel plaisir de travailler organisé avec tous ces éléments bien rangés dans des boxes. Et là, on a des caisses de rangement et un chariot de transport Bizline qui permettent à la fois de stocker nos affaires et en même temps de les avoir toujours à proximité assez facilement. J'ai également un véritable coup de cœur pour le diable. Il est à la fois ultra qualitatif, il est résistant, léger, il prend quand même jusqu'à 200 kilos. Donc avec tous ces produits, Bizline, il a pour vocation et tout ce qu'il propose en règle générale, sa vocation à faciliter la vie des professionnels. Et en même temps, ça va de surcroît sa cadence, sa productivité. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous éclairer. Si ça vous a plu, vous connaissez la chanson, c'est ça. Vous pouvez également nous laisser des commentaires, vous savez que ça nous fait très plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est peut-être déjà fait. Allez, je vous laisse retourner à vos projets. Portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV. Tchuss !